Générique ... Bienvenue à tous à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le sénateur Garcia Delva démissionne de son poste de vice-questeur du Sénat de la République, indiquant vouloir sauvegarder son honneur et l'image de l'institution. Le président Jovenel Moïse continue de mettre la pression sur les parlementaires pour qu'ils donnent leur apprognation à l'énoncé de politique générale du premier ministre nommé Fritz William Michel. Graduation d'une nouvelle cohorte de 67 commissaires lors d'une cérémonie au local de l'École nationale de la police sur la route de frères. La nomination du nouveau premier ministre, une diversion politique selon Camille Chalmers de la PAPDA, Il appelle une fois, le chef de l'État a démissionné pour débloquer la situation. Huitième assemblée des peuples de la Caraïba Trinida de Tobago du 15 au 19 août Haïti doit se positionner pour défendre les intérêts des pays de la région, soutient Camille Chalmers. A l'étranger, un quatrième cas d'Ebola a été recensé jeudi en République démocratique du Congo, ce qui a répandu l'inquiétude dans toute la région. En Guadeloupe, des milliers de manifestants ont gagné les rues en soutien au débrayage du personnel soignant. Au Chili, on a appris qu'un séisme de 6,6 a frappé ce pays. Restez branchés dans les détails, c'est tout de suite. En général, mon parents ne prennent l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent de l'OJP. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kaye ak l'agent non jè, li la pou lè d'eau travese un mauvais pas. Gade tout akote ou, ou a wèkouman gros problème konantre sou moun sans attend. Mande die pardon, sa karivoutou. Eni assurance di ou, prekosyon pak apon. Le mal est rivé, le fosan miflé à saison a fait comme si y'a pas de gens mou konéon. Uni assurance a pritavé au goul d'eau, continuez vivre la vie, quittez ce coup cela nan mène. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Le sénateur, Gracia Delva, a remis jeudi son tablier au poste de vice-questeur du Sénat de la République, indiquant vouloir sauvegarder son honneur et l'image de l'institution. Le parlementaire a fait savoir qu'il n'est pas un secret pour personne que l'insécurité et la question des bandes armées occupent le devant de la scène en Haïti. Pour Gracia Delva, des artisans de la politique agrie utilisent la capture du réputé chef de gang, Arnel Joseph, afin de tenter à tout prix de l'impliquer dans les activités criminelles de ce dernier. Selon lui, ce groupe ne vise qu'à détruire la personnalité de ceux qui cherchent à apporter leur pierre de la construction nationale. Il méprise, dit-il, la notion de présomption d'innocence et dispose de tout un appareillage institutionnel, a ajouté le parlementaire. Gracia Delva a fait état de son indisponibilité à siéger comme vice-questeur du Sénat, en attendant que toute la lumière soit faite sur la question, selon une correspondance adressée au président de l'institution sénatoriale, Karl Murat-Cantave, en date du 1er août. Autre actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, continue de mettre la pression sur les parlementaires dans l'optique d'obtenir la ratification de la déclaration de politique générale du premier ministre nommé Fritz William Michel. Il s'exprimait jeudi en marge de la cérémonie de graduation de 67 commissaires au local de l'école nationale de police à frères. Selon le locataire du palais national, de nombreux défis attendent le nouveau gouvernement. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Mario Silva. Évignel Moïse. Depuis plus passé quatre mois, pays n'a pas un gouvernement qui ratifié. Le budget national n'a pas voté. La situation est la cause en plus de bouleversement dans l'économie du pays. L'institution de l'État n'a pas fonctionné normalement. Les partners internationaux n'ont pas engagé. Maintenant, tout éli parèmè, nous voulons parler de senatè, de députè, magistrat, kazèk, azèk de l'éreville. Pour nous faire un chènes solidarité, nous respectons pour l'autre et nous respectons la loi. Pour nous capables de mettre ensemble, pour nous baie pays à un gouvernement, pour adresser, presser, presser, pour obémer, j'ai eu tant qu'où, entre l'école-là, qui l'a pour faire demain, demain matin. Saison si chronique là. Ça fait insécurité avec la misère. En effet, le chef de l'État a pris part le 1er août à la cérémonie de graduation de cette nouvelle cohorte de 67 commissaires de police. Jovenel Moïse a mis l'accent sur la nécessité pour ces derniers de contribuer au rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Écoutons. À recevoir ce grand chemin aujourd'hui, vous devenez le célèbre de cet État de droit dont nous vivons tous. Vous êtes issus du concours et vous avez été sélectionné. en mille et de mille heures. Là où d'autres échouent, vous avez vous-même réussi. Votre professionnalisme, votre leader, votre dévouement, la tâche feront de vous les leaders de votre génération. Nous sommes en matrice de la PNH, même si nous avons la sécurité des pays. Nous devons nous protéger et servir tout le monde. Nous graduons dans un moment qui est difficile, en pile, en pile. Deuxièmement, la police a fait face carré et en pile de monde qui ne peut respecter la loi et qui a un gros âme dans le monde. De son côté, le directeur général de la PNH, Michel-Angéléon, invite les récipiendaires à toujours faire preuve de professionnalisme et à respecter le code de déontologie de l'institution. Michel-Angéléon, au micro de Mario Silva, Eric Arnoel. Vous appartenez désormais au corps de conception et de direction de la PNH. Vous êtes désormais appelé à participer à la conception, la réalisation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. Les traits de génie, la compétence, la culture ne tombent pas du ciel un beau matin. Ils sont toujours le fruit d'un peu d'inspiration et de beaucoup de transpiration. Alors, formez-vous davantage car d'autres défis vous attendent. faites-vous respecter par votre attitude, votre rectitude et votre aptitude, non par une voix roque et lugube ni par des plis qui sillonnent le front ou la garde suicidière. Au-delà de l'autorité statutaire et l'autorité légale, il y a un type d'autorité que confère le sérieux et la compétence. Toujours dans l'actualité politique, la nomination d'un nouveau premier ministre participe d'une stratégie visant à noyer le dossier Petro-Caribé et ne peut contribuer à la résolution de la crise actuelle, estime le dirigeant du parti politique Racine-Campépla et de la plateforme haïtienne pour un développement alternatif PAPDA. Selon Camille Chalmers, le déblocage de la situation passe obligatoirement par la démission du président Jonel Moïse. Camille Chalmers, toujours au micro de Josué-Pierre-Paul et David Marcius. Par ailleurs, sachez que la 8e Assemblée des Peuples de la Caraïbe se tiendra à Trinidad et Tobago du 15 au 19 août prochain. Ce sera l'occasion pour Haïti de se positionner pour défendre les intérêts des pays de la région, soutient Camille Chalmers. Il est d'avis aussi qu'il faudra profiter de cet événement pour promouvoir le mouvement des Petro-Challengers, agriant que plusieurs pays de la région ont déjà adopté un ensemble de mesures contre la corruption. Un extrait des déclarations de Camille Chalmers au micro de Josué-Pierre-Paul et David Marcius. Sous-titrage Sous-titrage C'est la fin des informations nationales. Nous allons prendre une pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes maintenant à l'étranger. Encore merci de votre fidélité. Un quatrième cas d'Ebola a été confirmé jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré l'AFP. Le docteur Boubacar, dialogue-coordonnateur en charge de la surveillance de cette épidémie pour l'Organisation mondiale de la santé OMS. Face à cette épidémie, le Rwanda a fermé jeudi pendant plusieurs heures. Sa frontière avec la République démocratique du Congo, Goma est une grande métropole qui se trouve exactement à la frontière entre les deux pays et les mouvements de population. Ils sont nombreux en temps normal. La décision de Kigali de verrouiller sa frontière illustre bien l'inquiétude face à une épidémie difficile à circonscrire. L'OMS reconnaît avoir recommandé aux pays frontaliers une vigilance accrue. Cela concerne en plus du Rwanda, le Soudan du Sud, le Bougundi et l'Ouganda. Nous sommes toujours à l'étranger, particulièrement en Guadeloupe. Plusieurs milliers de personnes ont défilé jeudi dans les rues de Pointe-à-Pitre au départ du CHU, répondant à un appel à la mobilisation générale lancée par une dizaine d'organisations syndicales pour soutenir le personnel soignant en grève. Un mouvement de grève a débuté le 10 juillet aux urgences et à la maternité du CHU de Guadeloupe pour s'étendre à l'ensemble de l'hôpital le 23 juillet. Le personnel soignant dénonce le manque de moyens humains et matériels ainsi que la vétusté des locaux, notamment depuis l'incendie majeur du 28 novembre 2017. Le CHU fonctionne désormais de façon perturbée. Plusieurs services ont été délocalisés dans des locaux transitoires inadaptés depuis les conditions de travail insoutenables dénoncées par le personnel. Merci, c'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada